Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 4 février 2014, je suis Twixiddle, Twixidla, Twixidlazor. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée jusqu'à présent sur l'équipe Cia TV, en compagnie de Jiraya et de Xari sur les deux TV en simultané. Je vous rappelle qu'en simultané, il va y avoir l'arène d'Angleterre sur la TV 2, donc si vous voulez aller checker ça, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous, on va parler d'un pic en particulier et d'un pic qui me tient à cœur. Souvenez-vous, on a fait déjà trois PPT, on a d'abord commencé par le Gragas, on a commencé par Rumble, évidemment, Rumble sur la top lane. On a fait ensuite Gragas, l'AP mid, on a fait Jinx, la Lekari. On va donc changer de rôle une fois n'est pas coutume et on va parler maintenant de la lane, de toujours la bot lane. Et en particulier de Trèche. Nous y voici, nous y voilà. Alors, il y a un petit trou en haut de l'écran, mais c'est normal. C'est tout simplement parce que je vais vous faire pop mon écran, en fait. Voilà, donc rassurez-vous, tout va bien, tout est prévu. Donc, Trèche, héros, qui bien sûr fait longtemps parler de lui, car depuis sa sortie, de toute façon, il a toujours été dans la liste des top tiers des Professional Peaks. En compétition, on en voit tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est fort, parce que c'est versatile, parce que ça concille, on va dire, force early, force late. On a un grab, on a un save, nouveau mécanisme avec la lanterne, nouveau mécanisme avec la boxe, nouveau mécanisme aussi avec le flay. Bref, tout plein, 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 plein de choses différentes sur notre ami Trèche qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Vous voyez au-dessus ? Ah, je me suis gouré au niveau des puissances offensives, etc. Regardez, je vais les virer, en fait, parce que je voulais qu'on les fasse ensemble, finalement. Puisque c'est beaucoup mieux de donner les explications et ensuite donner la note ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, on y va. On va commencer bien sûr par ses habiletés, par le gameplay, par les bases de la chose. C'est pourquoi on va maintenant basculer in the game, comme ça. On est en game avec des bots, bien sûr. Alors, j'ai une petite OST derrière, c'est l'OST d'Electronic Superjoy. J'espère que ce ne sera pas trop fort, que ça ne va pas trop vous poisser. Je vais remettre le son in-game, puisqu'évidemment, il a fallu que je préparais le merdier. Voilà, on remet le son in-game. Et nous y voici. Alors, Thresh, c'est un personnage assez particulier, en fait, car depuis sa création, on a vu l'apparition de plusieurs mécaniques différentes. La première, c'est celle de son passif, la seconde, celle de sa lanterne, et la troisième, celle de son grab, particulièrement. En fait, c'est très simple. Si vous cherchez un équivalent à Thresh, il n'y en a pas. C'est un personnage qui est purement et simplement unique en son genre. Allez, on commence directement par les explications. On va commencer par le commencement, bien sûr. On va commencer par le passif, ici. Vous voyez, il se nomme Dame Nation. En somme, Thresh a une particularité, c'est qu'il ne gagne pas d'armure par niveau. Pour compenser cela, il a un passif un peu particulier. Lorsqu'un creep meurt à proximité de lui, dans une portée de 1900 de range, ce qui est quand même assez conséquent, il y a des âmes qui poppent de temps en temps. Et lorsque Thresh les ramasse, il peut les ramasser soit en passant dessus ou à proximité, soit en lançant sa lanterne, qui agit comme un espèce de siphon à âmes, eh bien, il va gagner tout simplement de l'armure et de l'Hability Power. Attention, en début de partie, il gagne 1 d'armure, 1 d'Hability Power par âmes collectées. Mais bien sûr, c'est un ratio dégressif. Ça va en descendant, parce que sinon, ce serait un petit peu trop pipé. Et vous voyez ici, j'ai récolté 30 âmes. Le bonus Armor et Ability Power que j'ai actuellement, c'est 22,5. Sachant que 30 âmes, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas vraiment ultra, ultra, ultra ouf. La valeur de la next soul, 0,75. Il faut savoir qu'il y a un petit cap avec Thresh. En gros, il n'y a pas vraiment de cap sur le nombre d'âmes qu'on peut récolter. C'est-à-dire que ce n'est pas capé en soi. Il y a des buffs un peu marrants, etc. Quand on atteint, par exemple, les 255 âmes récoltées. Mais en somme, on peut aller jusqu'à perpète. Si on fait une game de 48 milliards de minutes, Thresh risque d'être un super, super, super personnage. Apparemment, vous êtes en train de me dire que ça a été fixe sur l'IRC. Comme quoi, c'est un ratio de 0,75. Fixe maintenant. Je pense que vous avez raison et je pense que je me suis gouré. Laissez-moi le temps de récupérer mes notes. Et voilà. Attends, je regarde ça. Oui, je ne l'avais pas noté. Oui, 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 je ne l'avais pas noté. Effectivement. Vous voyez ? Petite erreur. Voilà, petite erreur là-dessus. Oui, ça a été fixe. Thresh a été assujetti à beaucoup de changements. Comme par exemple le passif de son E qui était avant sur son Q-Spell et autres conneries du genre. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Le passif donc, une fois qu'il est stacké à un maximum, on peut atteindre des valeurs qui sont assez folles finalement. Puisque, voilà. On estime qu'à peu près vers les 130, 140, 150 âmes récoltées, on a autant d'armure qu'un Tariq avec le Z maxé rang 5. Là, j'attendais un cri un petit peu affolé. J'attendais un truc, je disais, mais c'est trop fort ! C'est beaucoup trop OP ! Ça l'est un petit peu, ne nous mentons pas bien évidemment. Mais bon, il faut quand même les récolter ces âmes là. Donc, faire attention au passif bien sûr, qui est très 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 important. Beaucoup plus important que l'on ne peut le croire. On passe maintenant au skill principal de Thresh. Alors, pourquoi je dis skill principal ? Parce que c'est son atout offensif principal finalement. C'est un grab ! Alors attention, ce n'est pas un grab no brain à la Bitscrank. Déjà, il a 50 de range de plus que Bitscrank. Ce qui est déjà assez drôle. En somme, ce grab là est décomposé en deux parties. La première, le grab qui lande, qui touche la personne. Et ensuite, la deuxième activation qui peut donc donner l'opportunité à Thresh de se tirer vers la cible qui la grab afin d'arriver au corps à corps. Démonstration en image. Viens là salope ! Viens là ! Viens là, petite catin ! Putain, viens là ! Alors, on va le slow bien sûr, il ne faut pas qu'il fasse chier. Hop, hop ! Et là, on peut se grab dessus et se mettre au corps à corps directement de notre ami Graves. Bon, je vais lui péter la gueule parce qu'il fait un petit peu trop son Mario. Bien sûr. Alors, je vais vous expliquer le flay après, bien sûr. Vous voyez que je fais des trucs un petit peu space ici. Eh oh, tu vas mourir ou pas ? Putain ! Voilà ! Quand même un peu de justice dans ce monde. Alors, vous voyez mon stuff, ne faites pas attention à mon stuff, bien entendu. C'était juste pour tenir les bottes, bien évidemment. Donc, ce grab-là, je vais vous montrer sur un autre cri, puisqu'on n'a pas eu le temps de revoir, bien sûr. Voilà. Première activation du grab. On touche la cible. Elle est stun. Et ensuite, on peut se re-grabbe dessus en rappuyant tout simplement sur la touche, ce qui nous permet de faire un petit peu le Indiana Jones. C'est bien sûr un atout extrêmement fort pour le trail, ce qui lui permet d'hard engage, d'aller au corps à corps et d'ensuite balancer tout le reste de ses skills qui, vous allez le voir, scale parfaitement avec sa position centrale dans un teamfight. Allez, une dernière pour le fun. Hop, hop ! YOLO ! Alors, vous pouvez bien sûr choisir de jumper sur l'ennemi ou non, bien évidemment, c'est à votre bon cœur, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui décidez un petit peu ce que vous voulez faire, si vous voulez juste le lock ou si vous voulez vraiment aller balls deep dessus. A noter que lorsque votre grab a touché quelqu'un, vous pouvez toujours bouger, comme je vous montre ici, vous pouvez le tirer comme une vieille merde ici. Et bien sûr, au bout d'un moment, ça fade. On va maintenant passer au deuxième sort de Thresh qui n'est nulle autre que sa lanterne, le dark passage, le passage noir. Malheureusement, on ne va pas pouvoir voir l'activation ici puisque c'est une habilité qui doit être utilisée par vos mates, par votre team. Donc, on ne va pas pouvoir voir la totalité de la chose. Bref, Thresh lance une lanterne avec la petite zone ici, la zone d'effet que vous pouvez voir ici. Et cette lanterne, en fait, est un relais, c'est un taxi, c'est un portail, si vous voulez, entre la lanterne et Thresh. En somme, lorsque quelqu'un va s'amener un de vos alliés et va cliquer sur cette lanterne, il va être tout simplement transporté d'ici jusque Thresh. Alors, jusque Thresh, ça veut dire jusque Thresh, y compris s'il bouge, y compris s'il flash, y compris s'il dash sur un creep, etc. C'est-à-dire jusque Thresh. Tant que c'est pris, à partir du moment où la lanterne est prise, votre allié ira jusqu'à vous. Il ira jusqu'à vous, c'est tout, voilà, c'est dédié. Que vous alliez vers le suicide, que vous alliez vers le nexus ennemi, que vous alliez vers l'antre du Nashor, que vous alliez vers la fontaine en train de vous faire burn la gueule par un laser, il vous suivra quoi qu'il arrive. Quand heureusement, ce n'est pas la seule utilité de la chose. La lanterne est bien entendu un bouclier. Et à la base, quand même ça, l'attrait principal, c'est que c'est un bouclier. Seulement, le bouclier n'a pas effet sur toute la zone, on va dire, cliquable. Vous voyez cette première zone ici, la zone en jaune, c'est tout simplement la zone d'activation de la lanterne. En somme, si Thresh sort de cette zone, la lanterne disparaît. A noter que vous avez vu autour de cette lanterne qu'il y avait un espèce de petit timer, comme les pôles de Dominion ou comme le debuff du E de Yasuo. En gros, la lanterne fade avec le temps. Bien évidemment, il ne faut pas déconner, vous voyez ici, ça tourne. Et si cette range-là, si j'en sors, la lanterne disparaît tout simplement. Elle est récupérée sur moi et donc le bouclier revient sur moi. Le bouclier, justement, on en parle puisque, vous l'avez remarqué, quand j'ai lancé la lanterne un petit peu loin, le bouclier n'a pas été sur moi. C'est tout simplement parce que le bouclier est beaucoup plus centré à proximité de la lanterne. Je vous montre, en gros, cette zone-là, cette zone bleue, c'est la zone où il y a le bouclier. Je rentre dedans, hop, il y a shield. J'en sors, bon, le shield est toujours actif. Il faut savoir que n'importe lequel de vos alliés peut bien sûr avoir ce bouclier. Il est stackable x5, c'est-à-dire que si vous êtes 5 autour de ce banc... Eh, vous foutez quoi, là ? Reste là, toi. Voilà, meurtre la tour. Tout juste pour le lol. Oui, donc le bouclier. Voilà, c'est bon. Vous avez compris, je pense. On va en passer. On aura l'occasion de voir plus précisément la lanterne in-game. Là, ça peut paraître un petit peu farfelu lorsque vous ne voyez personne cliquer dessus. Mais bon, vous allez voir, de toute façon, vous l'avez certainement déjà vu en pro plays. Notez aussi que la lanterne peut servir de siphon à âme pour la récolte. Vous voyez ici, directement. On va maintenant passer à l'avant-dernière habilité de Trèche qui est ma préférée, qui est personnellement ma préférée. C'est le flay. Alors, deux choses à savoir sur le flay. Il y a un passif et il y a un actif. Le passif qui était auparavant sur le Q-Spell de Trèche, sur son grab, est après passé sur son E pour des raisons de balance du jeu, bien sûr, vu que c'était un petit peu trop pipé. Je ne vais pas qu'à acheter un peu de stuff. Comme ça, on va pouvoir aller tester ça directement sur la gueule de Grace Bot, qui est d'ailleurs bottom lane. Donc, le passif. En somme, je vais vous expliquer ça en détail. Il suffit juste que j'aille sur un creep pour vous montrer ça. On va faire un cut là, ça a l'air bien. On va faire des bots aussi, ça permettra d'aller un peu plus vite. Et quelques potions. Regardez, au-dessus de ma barre de buff, il y a un icône rouge ici qui est marqué. C'est marqué flay. D'ailleurs, l'icône n'a pas été changée. C'est toujours l'icône de la Death Satan, c'est toujours l'icône du Q-Spell, puisque comme je vous ai dit avant, ce passif-là était sur le A de Trèche. En somme, quand je vais attaquer, il va y avoir des bonus, des dégâts supplémentaires magiques sur ma prochaine auto-attaque. On a été ici que c'est en fonction du stacking. En somme, plus Trèche attend entre deux auto-attaques, plus sa prochaine auto-attaque fera mal. On est passé de vert à jaune, puis à rouge. Là, ça veut dire que c'est chargé au maximum, et que le prochain coup de fouet que je vais mettre dans la gueule de Gracebot, ça va lui arracher la gueule. Vous voyez, il y a une petite composante dégâts magiques. C'était un petit peu discret, vous n'avez pas vu. Et ensuite, le restacking se remet en route. Alors, je ne sais pas du tout combien ça met de temps. On va dire que ça met entre 5 et 6 secondes, je pense. Vous allez voir plus précisément ici, auto-attaque avec flay. Donc, j'ai mis 80% au Cryptcaster. On va mieux voir sur les golems, je pense. On va mettre un petit point dans le truc. On va attendre que ça passe au rouge. On va voir maintenant. Et BAM ! Hop ! 325 de dégâts magiques supplémentaires grâce au flay. Ici, vous avez vu, c'est quand même un petit peu pipé. Et là, je remets une autre auto-attaque sans que ce soit full stack. Ça fait bien sûr un petit peu moins de dégâts. Ça, cet outil-là, ce passif-là, c'est ce qui va faire de vous le roi de la bottom lane. Le roi de chez roi de chez roi de la bottom lane. Pourquoi ? Parce que tout simplement, votre auto-attaque avec un minimum de stack est plus forte que celle de n'importe quel Cariadé en début de partie. Et oui, la personne qui auto-attaque le plus fort en bot lane, ce n'est pas Jinx, ce n'est pas Caitlyn, ce n'est pas Miss Fortune, ce n'est pas Joe Dassin. Non, c'est Trèche. Regardez un petit peu ça, je vais aller sur le Cryptcaster, là. ROTAN ! Ça douille à mort. Et ça, en bot lane, bien sûr, ça crée l'écart. Je ne vais pas préciser, mais sur la long terme, on peut utiliser le téléport, comme sur le flag de Jarvan, bien sûr. On peut téléporter sur ce truc-là, puisque c'est cliquable. On peut interagir avec. On va maintenant passer à l'actif du flay. Alors, je vais vous demander d'être très attentif sur ce que je vais dire juste après. Je vais d'ailleurs baisser le son, parce que c'est un moment important. Le flay peut se caster à l'envers. En fait, regardez un petit peu. Vous voyez le sort ici, c'est un carré, c'est un rectangle avec deux directions. Et vous voyez les flèches ici. Donc la flèche vers l'avant et la flèche, c'est une flèche dans la même direction. En somme, c'est là pour illustrer le geste de Trèche. Admirez le geste, on part de l'arrière. Je mets le doigt sur mon écran comme un demeuré, mais bon. On part de l'arrière et on va vers l'avant. On racle le sol avec la faux, tout simplement. Les cibles qui étaient touchées ici vont être attirées dans cette direction. Et les cibles qui ont été touchées devant Trèche vont être propulsées dans la direction inverse. En somme, vous voyez ici les races qui sont en face de moi. Et bien le geste arrière vers avant, dégagez de là, tout simplement. Alors bien entendu, puisque je vous ai dit que ça pouvait être cast à l'envers, ça veut dire qu'il y a des petits plays qui sont faisables par rapport à ça. On peut soit knock back la personne, soit la knock in en l'attirant vers soi. Regardez un petit peu les minions casters. Venez par ici mes cocos et en somme, on les attire vers nous. Mais pour ce faire, il faut bien sûr caster le sort à l'envers. Il faut se mettre dos à la cible et faire en sorte que la première itération du skill, c'est-à-dire le début du raclage, touche en premier l'ennemi. C'est-à-dire qu'au lieu de le caster en mettant la souris devant soi, on va tout simplement le caster en mettant la souris, le curseur, derrière Trèche. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à knock in des personnes, tout simplement. Je vais vous remontrer directement sur la gueule. Putain, 1v3. Putain, c'est chaud. On tombe le coup, quoi. Alors regardez, là, hop, knock in, hop, ensuite il est snare, hop, le grab, boum, 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 la box, on va en parler après, que j'ai complètement fail d'ailleurs. Y'en a ça ! Voilà, ça s'est fait, on reset l'agro des creeps, on la reprend comme un demeuré. On se rapproche vers Miss Fortune, parce que si l'inhibiteur pète, ça va trop me saouler ! Alors là, bien sûr, il y a des petits plays possibles. Oh merde, bah j'ai loupé. Je vais die ! Je vais die sur les mains, à tout secours ! Bon, je suis mort. 1v3, c'était un petit peu too much. Bien sûr, ces petits cons, ils sont très très haut level. Ils sont level 15, les amis. Je voulais vous montrer en fait un des plays qui était possible sur le flay contre Léona ou contre toutes sortes de dasheurs. Malheureusement, cette petite morue n'a pas dénié d'âge sur moi. On va prendre des tabis et on va essayer de la rechoper ici. Alors le flay, vous l'aurez compris, knock back ou knock in, je pense que vous avez bien compris la mécanique. On casse dans le bon sens pour knock back la hit, on casse dans le sens inverse pour knock in la personne. En somme, il suffit que votre... si vous voulez attirer une personne vers vous, c'est un petit moyen mémo-technique que j'utilise, mais bon, vous pouvez parfaitement vous en passer. Si vous voulez attirer la personne vers vous, admettons qu'il y a un individu ici, à l'endroit où j'ai mis ma lanterne, si vous voulez attirer cette personne vers vous, il faut que votre curseur soit derrière vous pour faire l'ordre suivant, curseur, trèche, cible. Curseur, trèche, cible. Et si, tout simplement, vous voulez vous en battez les reins, ce qui est fort probable également, ça fait tout simplement trèche, curseur, cible. Curseur, trèche, cible, on grappine. Curseur, trèche, cible, on grapp out. Tout simplement. Alors, je n'ai pas bien sûr parlé de la composante slow. Lorsqu'une personne est touchée par ce fameux flay, elle est ralentie de 40% pendant une seconde 5, ce qui vous permet donc de lâcher un grab un petit peu plus aisé, puisque la personne était ralentie, on a moins de chance de se fail et de louper lamentablement son grab. On parlait de petits counterplay ici. Léona, c'est un cas particulier. Vous voyez que je l'ai mis en photo juste à côté. Tout simplement parce que trèche est extrêmement fort contre Léona s'il arrive à maîtriser un simple combo. Ce n'est vraiment pas si difficile à faire que ça. Je vais attendre qu'elle vienne. Elle est où ? Elle est peut-être là, sous la tour. Ou alors, elle est partie rejoindre ses potes là-haut. Tout simplement, lorsqu'une personne veut vous dash dessus, si vous timez votre flay, au bon moment, vous pouvez tout simplement lui deny son grab. Alors, ça marche avec le combo de Jarvan, ça marche avec le jump de Kha'Zix, ça marche avec le jump de Tristana, ça marche avec le E de Léona, bien évidemment. Ça marche avec à peu près tout ce qui n'est pas un téléport, finalement. Tout ce qui est dash, ça marche. Alors, on va essayer de voir si elle veut nous go in. Est-ce que tu veux go ? Est-ce que tu veux go ? Non, tu ne veux pas ? Tu ne veux pas ? Tu ne veux pas ? Alors, on grab clean. Reste sous la tour, s'il te plaît. Alors. Elle est assez chiante, parce qu'elle ne veut pas me donner ce que je veux. Allez, Léona, Léona, vas-y, 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 vas-y. Hop là ! Elle, hop, dégage de là. J'ai complètement deny son dash. Alors, c'est très facile à faire, bien entendu. D'ailleurs, je vais vous ridiculiser maintenant. Ah, merde, fuck. Je me suis ridiculisé maintenant. Certaines personnes considèrent ça comme un étant un hard counter à Léona. C'est vrai que c'est un counter très très chiant contre Léona. Putain, je vais perdre la game. C'est un counter très très chiant pour Léona. Mais, bon, on va dire que post-level 6, c'est beaucoup moins dramatique qu'il n'y paraît. Alors, bien sûr, ça ajoute aux capacités de défense, de trèche, puisque avec ces outils-là, il peut défendre et pile pour son carry AD d'une manière vraiment quasiment divine, en fait, finalement. Quasiment divine. Puisque là, c'est vrai que ça a de très low CD. Il y a un grab, il y a un flay, il y a du knockback, il y a la lanterne pour aider son pote, etc. Trèche, c'est un pick qui est ultra polyvalent, parce qu'il arrive à mixer agressivité en lane et utilité en teamfight. Utilité défensive en teamfight. Je vais perdre cette game, tout de suite. Utilité en teamfight. Alors, pourquoi utilité en teamfight ? Tout simplement parce qu'on contrôle les ennemis pour sa team, tout simplement. Et c'est des contrôles A.O.E. en plus de ça. Je parle bien sûr de l'ulti. Et de... Oh putain, je vais pas vous remontrer l'ulti. Fuck my life ! Bon, je vais vous montrer ça dans le nexus. Viens par ici, toi. Ah, mais, 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 mais... Eh, bon, GG Well Play, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer l'ulti. Mais je pense que je vais utiliser la solution miracle. Et que je vais tout simplement basculer sur YouTube. Pour pouvoir vous montrer ce que c'est que The Box. Bien sûr, ce sont les aléas du direct. On n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on veut. Hop, on va sur YouTube. Alors, Thresh Ultimate. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Nanana... Non, Thresh. Je vais prendre le Spotlight. Champion Spotlight, plutôt. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, on va entendre la douze voix de fric. Hop ! On passe sur le YouTube. Hop. Vous y voilà. Alors, on va juste choper le bon moment. Voilà. En somme, l'Ultimate de Thresh, ça s'appelle The Box. La boîte ! Alors, bien sûr, c'est une appellation qui est très... Ça manque un peu d'aspiration, pour être honnête avec vous. En somme, il fait pop des portails tout autour de lui. The Box. Alors, c'est quoi ? C'est 1, 2, 3, 4, 5... Hexagone ! Hexagone ! C'est un hexagone ! C'est ça ? C'est ça, hein ? Ouais, c'est hexagone. C'est hexagone ? 1, 2, 3, 4... Hexagone. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Pentagone ! Pentagone ! Pentagone ! Ah oui, pentagone ! Là, mais c'était du troll, bien sûr. Le pentagone et tout. Aux Etats-Unis, je connais et tout. Bref ! Ouais, bon, hexagone, c'est 6. Osef, 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 je me suis ridiculisé, ce sera très très bien comme ça. Un pentagone, donc, avec 5 côtés, puisque son nom l'indique. Et ces côtés-là, ce sont des... Comment exprimer ça ? Ce sont des portes de la poisse. En somme, s'il y a un ennemi qui traverse l'une de ces portes, ici... Déjà, ça lui pète à la gueule, ça lui fait extrêmement mal, ça a des dégâts AP très 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 décents. Et en plus de ça, ça a un ratio de 1 d'AP, ce bordel-là. Donc, ça se quede avec le passif, malgré le fait que ce soit un support. Vous voyez la synergie. Et lorsqu'une personne ose, daigne, passer à travers une de ses portes, un de ses portails, elle est tout simplement ralentie à 99%. Bien sûr, c'est dégressif, mais le slow appliqué au passage de la box, c'est 99%. Donc, bien sûr, c'est la galère totale. Alors là, il n'a pas réussi à faire double hit, mais bien entendu, tant qu'il y a des portails actifs, eh bien la personne est slow, regardez ça, voilà. Toute la compagnie créole peut passer, tout le monde sera ralenti par ça. Donc, cet ultimate est bien sûr idéal pour setup un teamfight, pour setup un gank, pour lock une personne, pour forcer un flash. Bref, c'est tout simplement un ulti offensif très puissant, mais également un atout défensif très considérable. Puisque si vous le placez bien, comme par exemple dans des fights dans la jungle, dans des petits corridors un petit peu merdeux, là où des murs d'Anivia font la différence, la box de Thresh peut tout simplement mettre un stop à toute l'équipe adverse. Coupler ça avec un petit fly, un petit... Et là, vous avez le Wombo Combo, Wombo Combo de la légende, bien entendu. C'est bon pour les skills, on va maintenant passer à des petits plays, voir ce qu'on peut faire avec Thresh lorsqu'on arrive à le maîtriser. Et ce n'est pas moi qui vais vous montrer ça, c'est bien sûr Madlife. Alors vous voyez ici, c'était au All-Star, entre la Chine et la Corée, tout simplement, puisque Insek, Weijiao, Chine, Corée. Donc Corée ici et Chine là-bas. Vous voyez ici Madlife qui est certainement le joueur de Thresh le plus réputé au monde, ne serait-ce que par ses moves de putain de génie. Alors la qualité est au max, vous ne voyez pas... Enfin si, je vais vous montrer en fait. Vous ne voyez pas, mais... Voilà, regardez. Vous voyez le petit icône HD en dessous ? Regardez ça. Merde, 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 merde ! Merde ! Oh putain de Windows 8, de merde ! Bon, vous avez vu le petit icône HD, je n'ai pas besoin de vous montrer, donc c'est en HD et tout, c'est au max. Regardez ça donc. Ici, on va voir un place d'enterne. Comme je vous ai dit, lorsque quelqu'un arrive à cliquer sur la lanterne, il est bien sûr téléporté vers Thresh. Sauf que Thresh, lui, n'est pas immobile. Il peut toujours bouger, ce qui nous permet de faire des petits setups assez sympas, du style Madlife. Hop, flash in directement. Donc Lee Sin est parti d'ici. Il est arrivé là grâce à la lanterne de Thresh. Madlife qui a donc flash in, mis le flay en reversal, comme je vous ai dit, puisque Katelyn est grab in, donc il a mis son curseur juste derrière lui pour arriver à la knock-in et à la slow. Et ensuite, on a le jungler au corps à corps, le carré dé qui est slow. Bref, la mort en fait. Voilà, il essaye de s'escape et tout. Mais forcément, au niveau de l'équipe Gab Close, hop, le grab de génie qui ne passera pas. Mais vous voyez les petits plays à lanterne qu'on peut effectuer. Regardez, de nouveau ici, hop, on a Prey qui arrive à Gab Close très 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 largement. Et là, Madlife, je ne sais pas trop ce qu'il va nous foutre ici, parce que je vous avoue que je n'ai pas regardé la vidéo en full. Il va certainement mettre un grab. Voilà, flash, flay, reversal. Et le lock-in avec la box. Voilà, c'est très clair, net et précis. En plus, là, il est en front line pour tanker. Ça va lui permettre de lâcher un petit grab sur Lulu, il me semble. Voilà, ça force également un petit flash out. Grab, jump in. Et bien sûr, vous voyez ici toutes les applications de Thresh. Alors, ce que vient de faire Madlife ici, ce n'est plus possible, c'est ce qu'on appelait le grab flash. En somme, il y avait un petit bug, tout comme c'est possible aujourd'hui de le faire avec le coup de bidon de Gragas ou même le taunt de chaîne, c'est-à-dire de lancer le sort et ensuite de flash pour tout simplement empêcher qu'il soit évitable. On pouvait faire ça avec Thresh au début, c'est-à-dire qu'on lançait le grab en début du move, en début de combo. Et ensuite, on mettait le flash pour que la personne soit tout simplement prise de surprise. Autre chose que je n'ai pas notée, c'est que, que je ne vous ai pas précisé, c'est que, alors j'espère qu'on a un petit grab quelque part. Un petit grab, un petit grab, un petit grab. J'essaie de regarder un petit peu. Voilà, il y a un grab ici. Regardez ça. C'est que lorsque Thresh incante son grab, donc c'est un petit temps d'incantation, il ne fait pas face à la direction dans laquelle il va lancer son sort. C'est-à-dire que Thresh peut très bien être dos à vous, agiter sa faux dos à vous, et vous balancer le grab en pleine gueule. Et ça, c'est vraiment un atout majeur, puisque Blitzcrank n'a bien sûr pas cette capacité-là. Le temps d'incantation du grab de Blitzcrank est de 0,25 secondes, tandis que celui de Thresh doit être de 0,5, 0,7. Voilà, c'est une estimation, je n'ai pas le chiffre exact. Et vous voyez qu'on peut vraiment arriver à des combos Kinder Surprise, à se prendre un grab alors qu'on ne s'attendait absolument pas à se le prendre, vu la direction que Face est le Thresh en face de soi. On va en passer à l'étape suivante. On va passer au match-up, au pluriel, au AUX, bien entendu. Donc en trois catégories. La catégorie on soumet, c'est-à-dire où on est plus fort. La catégorie où il faut réfléchir, où ce n'est pas aussi no brain qu'il y paraît. Et la catégorie snowball, c'est-à-dire les synergies, les cariadés avec lesquels Thresh synergise le mieux. Alors vous voyez une veine ici, je vais en parler, ne soyez pas choqués, il n'y a pas de Caitlyn, c'est absolument normal. On va bien sûr passer en dernier sur tout ce qui est notation du personnage. Mais ça, ce sera bien sûr pour la conclusion. D'ailleurs, je m'y prépare. Voilà. Alors commençons par le commencement. On va commencer par ce qu'on arrive à soumettre. Blitzcrank, on soumet. Pourquoi ? Tout simplement parce que la lanterne contre totalement le grab. Mettez-vous dans le scénario botlane, Blitzcrank en face de vous, grab votre cariadé, vous lancez la lanterne, le cariadé. Des clics sur la lanterne, grab, hop, il revient chez vous, très au chaud. Et puis tout simplement, le trade est cancel. Donc un Thresh qui joue en arrière, derrière, son cariadé face à un Blitzcrank, c'est tout simplement un Thresh qui dénaille tous ces grabs. Et ça, c'est quand même un petit peu pipé. Alors bien sûr, il peut toujours y avoir l'instant de dépop via le grab. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Tout ce qu'on veut signaler ici, c'est que même si une personne est complètement out of pose et se fait grab dans une mauvaise situation, elle n'est pas morte. Elle est sauvable grâce à cette lanterne. On passe maintenant à la Léona, bien entendu. Vous avez compris pourquoi Thresh était si fort. Tout simplement à cause du flay. Ça contre totalement les capacités d'engage de Léona pré-level 6. J'insiste énormément là-dessus, puisque post-level 6, bien sûr, Léona va tout simplement mettre un ulti en plein dans votre face et vous jump in lorsque vous serez stun et incapable de contrer son dash avec le flay. Le flay est très puissant contre Léona. Ça permet d'avoir une bonne domination early game. Mais attention toutefois à être très 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 réactif. C'est un play, c'est pas inné au personnage. Si vous vous merdez, vous allez vous en vouloir. Parce que Léona, corps à corps, ça douille. Ça douille à mort. Sona, bien sûr. Alors pourquoi je mets Sona en particulier ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un héros poker. C'est tous ces héros poker, finalement, qui sont présents sur la boîte-lève. Bon, plus trop en ce moment, puisqu'on est plutôt sur des supports hard-angager. Sona, qui est un petit peu un mix de déduque, c'est un poker et en même temps un hard-angager via le crescendo. Eh bien, Sona passe un très très mauvais moment face à un Thresh de manière générale, tout simplement parce qu'il y a cette capacité de lock. C'est quoi un lock ? C'est tout simplement une rotation, tu sais. C'est-à-dire, s'il y a un grab qui passe sur Sona, Sona est morte. La capacité offensive de Thresh est bien supérieure à celle de Sona, tant qu'on n'est pas dans un scénario de poke, c'est-à-dire d'échanges un petit peu timides qui sont au reset à chaque fois. On passe maintenant à la catégorie « Il faut réfléchir », c'est-à-dire les personnages qui nous posent un petit peu des problèmes. Et le premier, c'est de manière assez roleplay quand même, c'est Lucian. Alors pourquoi roleplay ? Tout simplement parce qu'il y a une embouille entre Lucian et Thresh, comme quoi Thresh aurait volé la meuf de Lucian et l'aurait enfermée dans sa lanterne. Bon, c'est vrai que c'est pas cool, quoi. Bon, en même temps, ça lui permet de la voir quand il veut, quoi. Voilà, donc il lui a tiré sa nana, en gros, il l'aime pas. Et de manière assez roleplay, il a des capacités qui sont assez fortes contre lui. Donc une en particulier, c'est son dash, puisque le dash de Lucian, au-delà d'avoir un CD complètement no-brain, il est très très long, c'est l'étude d'âge de Lucian, il a quand même une capacité qui pose beaucoup de problèmes à Thresh, c'est qu'il purge tout ce qui est ralentissement. Donc ça purge le Z de Nasus, ça purge le Ra'Ele, ça purge tout ce que vous voulez. Donc pour Thresh, ça purge deux choses. Le ralentissement effectué par le Flay, par le E, le garantissement de 40%, et également le ralentissement de The Box, de l'Ultimate. C'est-à-dire que Lucian peut passer dans l'Ultimate et ensuite activer son dash pour purger le slow, ce qui est quand même assez broken, considérant, on va dire, la seule utilité de cet Ultimate, qui est finalement de lock quelqu'un dans la box. Lucian, lui, s'en care totalement. Alors attention, toutefois, si vous êtes un joueur ou une joueuse de Lucian, il ne faut pas dash à travers la porte, bien sûr, puisque si tu dash à travers la porte, la cleanse, finalement, c'est au moment où tu appuies sur le E de Lucian. Ce n'est pas au moment où il arrive à destination. Donc si tu dash à travers la porte, tout simplement, tu vas te retrouver slow comme un con, comme un bon, bon gros connard. Donc, passer la porte et ensuite dash, et pas dash à travers la porte. On ne défonce pas la porte, on l'ouvre et on sort, tranquillement. Maintenant, Alistar. Alors, pourquoi Alistar pose des problèmes ? C'est assez évident. Trèche grabe. Trèche veut venir ensuite au corps à corps de la personne qui la grabe pour lui mettre un bon petit flay, mais Alistar n'est pas d'accord. Donc, c'est coup de tête, balayette, manchette, levrette. Donc, les combos, donc headbutt, pulvérase, etc. Alistar, c'est un héros qui est parfait dans une situation de contre-engage. Et contre Trèche, je trouve ça assez fort parce que ça lui permet finalement de bait une phase offensive dans sa propre phase offensive et ensuite créer un déséquilibre de ouf. En admettant que Trèche arrive à faire son grab et arrive à aller au corps à corps, il va se prendre un pulvérase au sol et ensuite une livraison spéciale sous la tour, tout comme pourrait le faire un blitzcrank finalement. Un blitzcrank qui grabe un Alistar, ça pose également des problèmes, tout simplement parce qu'on ne veut pas grabe un Alistar. Et c'est à peu près le même raisonnement pour Trèche au-delà de cette petite mécanique du headbutt qui contre le dash de ton grab. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Dernier pic, enfin, Annie. Alors, pourquoi Annie ? Je considère ça comme fort contre Trèche. Tout simplement parce que ça a une énorme puissance de feu. Eh ouais, ouais, ouais. Une puissance de feu. Trèche est très puissant, on va dire, dans les scénarios homme-to-homme, c'est-à-dire, on va encore à corps, on tape un petit peu, on met des locks, on met des scénarios, on met ceci, on met cela. Annie, elle, elle est très forte dans les situations de pute. Oui, je sais, c'est une gamine, mais situation de pute quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle ne prendra jamais un trade qui n'est pas à son avantage. Et un trade est à l'avantage d'Annie à partir du moment où il y a le stun qui touche quelqu'un qui ne s'y attend pas. Eh ouais, ça, c'est un petit peu le problème. Sachant qu'Annie peut, bien entendu, à O-Stun. En early contre Annie, ça va. Elle fait mal, elle fait des dégâts magiques. Donc forcément, on ne profite pas du passif de ce côté-là. On ne gagne pas de Magic Resist avec les âmes. Mais c'est surtout dans les niveaux supérieurs, à partir du niveau 5, 6 en particulier, où là, ça commence à devenir n'importe quoi, tout simplement parce que Annie a l'ascendant sur l'anguage face à Trèche. C'est-à-dire que si le T-Burst part, c'est terminé. Le trade est perdu. On ne peut pas gagner un trade en 2v2 sans qu'il y ait de scénario ou de summoner down contre une Annie avec un Trèche. Ce n'est pas possible simplement parce que déjà, en face, ils sont 3. Parce que T-Burst fait plus mal que le Karyadé, il ne faut pas se mentir. Parce qu'on s'est pris un A-O stun massif qui douille à mort. Et parce que la rotation des sorts de Annie prend un sort supplémentaire. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus aisé pour elle de vous mettre 2 stuns dans un même fight. puisque c'est tous les 4 sorts qu'elle vous met le stun. Le fait de mettre le T-Burst et de trigger le stun. Ensuite, elle peut vous mettre la rotation Q-Spell, Z, E. Et ensuite, à la prochaine rotation qui intervient 5 secondes après, deuxième stun dans votre face. Et là, c'est gros, 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 gros problème. Vous ne voulez absolument pas lock, bien sûr, un trade contre Annie dans votre ultimate, dans The Box. Tout simplement parce qu'il y a le Nounours et le Nounours brûle en AOE. Et ce n'est pas quelque chose que vous voulez garder près de vous. Ai-je précisé le fait que Annie était, bien sûr, une morue extrêmement tankie via son E qui s'apparente beaucoup avec le Z de Léona. Ça lui donne des stats défensifs complètement mouse. Ça lui donne 20 symétriques, il me semble, au rang 1 ou peut-être 10. Je confonds peut-être avec Léona. Mais ensemble, vous gagnez quasiment une page de rune en appuyant sur E. Une page de rune, bien sûr. Je parle des runes jaunes et des runes bleues. Je ne parle pas des runes offensives et des quintessences. Mais vous gagnez quand même 18 runes en appuyant sur une touche dans un trade early game sachant l'impact que les runes en early ont sur votre capacité à échanger et à aller en faisant du face-to-face en lane. Tout simplement, vous ne pouvez pas test. Voilà, vous ne pouvez pas test. On passe maintenant à la catégorie Snowballs. L'héros avec lesquels Thresh marche au mieux. Alors vous voyez Vayne, on va la traiter en dernier. Le premier, bien sûr, c'est le Snowball Master. C'est bien entendu Draven, le Kyriade qui trade le plus violemment en early game grâce au Cirque Pinder. Bien sûr, à son Cuspel, à ses haches et qui a cette fâcheuse capacité à stacker des golds. Je vous explique. Le passif de Draven a été changé. Bien sûr, avant, c'était un damage over time sur les crit. Maintenant, le passif de Draven, c'est à chaque fois qu'il réceptionne une hache qu'il a lancée, donc qui a rebondi, il gagne des stacks d'adoration. Et chaque stack d'adoration va lui donner plus de golds sur le prochain kill qu'il va effectuer. Tout simplement. Ce qui veut dire que si Draven arrive à tuer quelqu'un sur la bottom lane, il ne va pas gagner 400 golds. Il va gagner 400 golds ou 300. Ça dépend si c'est first bot ou pas. Il ne va pas gagner 300 golds. Il va gagner 300 golds plus les golds correspondant à ses stacks d'adoration. On peut aller jusqu'à des montants complètement débiles du style 1400 golds. 1400 golds pour un kill. Bon, il faut quand même une centaine de stacks. Mais quoi qu'il en soit, ça a quand même une fâcheuse capacité à snowball. Et donc avec Thresh qui est très puissant en early game, c'est tout simplement parfait. Alors, bien sûr, est-ce utile de préciser, on va dire, la synergie entre Draven et Thresh ? Draven, personnage qui a la plus grosse auto-attaque, finalement. Et Thresh, support qui a la plus grosse auto-attaque aussi. Et en plus, avec une composante magique ! C'est ça qui est débile ! C'est que Thresh, il vous met la douille physique, magique, donc avec le passif du E et le flay, qui fait quand même bien mal. Et Thresh qui est derrière. Et Draven... Donc franchement, Draven, Thresh, ça fait partie des lanes les plus infâmes et les plus, à mon sens, et les meilleures pour Snowball en solo queue et pour green. simplement parce que si vous prenez l'avantage avec une lane à base de Draven, vous gagnez plus de thunes et la décarie en face n'a aucune possibilité de retrade avec vous. Il faut absolument qu'il y ait d'autres Berloules qui se pointent bottom lane pour vous contrôler. Et ça, bien sûr, normalement, ça profite à toute votre team. On passe à Jinx maintenant. La synergie est assez simple, c'est un peu la même qu'avec Annie, c'est-à-dire, qui dit grab, dit flame chompers, dit root, dit ensuite root, dit snare via le zap et dit ensuite la mort. Voilà, tout simplement, grab, on contrôle, rotation de CC, burst. Jinx a bien sûr un des bursts les plus débiles au niveau 6 grâce à sa super Megadeth roquette et au ratio, bien sûr, un petit peu pipationné sur son Z qui, quand bien même elle ne le maxe pas, fait quand même masse mal. Vayne maintenant. Alors Vayne, c'est un cas particulier. Il y a eu vraiment une période de prolifération des bolt lanes Thresh-Vayne à l'époque où Thresh est sortie, bien entendu, puisque Thresh est vraiment un personnage solide qui permet de contrôler la foule qui veut atteindre votre Kyriade. Et ça, c'est un scénario parfait pour Vayne puisqu'elle est un petit peu vulnérable, voilà, elle a une close range, il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup de skill quand on joue une Vayne, etc., pour faire les tumble et tout, si elle se fait catch, elle meurt finalement puisque pas d'escape et compagnie. Le fait d'avoir Thresh sur la bottom lane avec Vayne, ça permet tout simplement de contrecarrer un petit peu la... Contrer... Plutôt pas contrecarrer, je dis non. De contrer la faiblesse de Vayne en early game tout simplement par la force de Thresh. Donc ça permet d'avoir un hyper carry qui finalement ne va pas faire une si mauvaise phase de lane que ça. Donc Thresh, very good pour le hyper carry et very good aussi pour protéger l'hyper carry plus tard dans les teamfights. Bon, on arrive quasiment au bout, on a déjà parlé pendant 40 minutes. Ouais, j'arrive pas à faire plus court. On va maintenant passer à la notation du personnage et on va la faire ensemble. Alors, je vais vous demander tout simplement sur IRC de répondre. Donc, Dias Eclipsia à droite de votre lecteur et tout. Bon, si vous voyez ça sur YouTube, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est les lives et tout. Il y a le live en description et tout, si vous voulez venir voir un jour comment ça se passe. On va commencer, on va faire catégorie par catégorie. Puissance offensive, IRC, Dias Eclipsia, je vous invite à me donner une note entre 0 et 5. Pour ma part, je lui mettrai, donc bien sûr dans la catégorie support, vous n'êtes pas débile, vous notez en fonction des choses. Je lui mettrai 4,5, 5 personnellement et je pense très franchement que je lui mettrai un bon petit 5. Je vois que les 4 font plutôt d'unanimité. Eh bien, 4, ça me semble être un très très bon compromis. 4 de puissance offensive pour Trèche, on rappelle un petit peu ses atouts. On les rappelle, c'est dégâts early, auto-attaque via le flay, via bien sûr le E, via bien sûr les locks, il y a la box, il y a le fait qu'il ait de très très low cooldown. Dans l'échelle des supports, 1,4, je pense que c'est méritant puisque 1,5, c'est quand même un petit peu abusé. 1,5, je le mettrai plutôt vers une Léona ou quelque chose qui arrive à Anguège de super loin. On est d'accord là-dessus. Puissance défensive, là, c'est un petit peu particulier puisque je vous rappelle que l'armure, il n'en gagne pas par niveau, il en gagne seulement en ramassant les âmes, mais il a la lanterne. Et la lanterne, peu importe ce que vous allez me dire sur IRC, ça vaut 1,5. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça ouvre des plays, mais ça ouvre une dose de play monstrueuse. On peut avoir des mecs qui no-brain, qui foncent en teamfight, on peut avoir des carriades qui se comportent n'importe comment sans se soucer de tout ça. La lanterne, c'est une mécanique qui est propre à Trèche, qui n'est présente nulle part ailleurs dans le jeu. C'est donc pour ça qu'il a un bon, 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 bon gros 5 sur 5. En plus, on peut TP dessus et tout. Enfin, la lanterne, c'est le bordel. Teamfight ! La puissance du fight de Trèche, eh bien, elle est forte en fait. Elle est complètement, hyper, méga, méga, méga forte. On va lui mettre, moi je lui mettrais un 4. Je lui mettrais un 4. C'est vrai que The Box, finalement, ça pourrait lui faire trigger un bon 5. Le problème, c'est que, voilà, qui dit box, dit flash out de manière générale. Mais pour le simple fait qu'il ait un grab, une capacité d'engage, d'aller au cœur, du teamfight. Bien entendu, Trèche a un potentiel de 5. Et c'est quand même assez difficile de mettre tout en œuvre. C'est-à-dire, c'est assez difficile de mettre un grab, de se propulser dans un teamfight en entier, de mettre un bon fly, de mettre une bonne box qui va enfermer plus de 3 personnes. C'est très, très compliqué à faire. Mais, bien sûr, quand ça arrive, on va dire que, voilà. C'est un peu le même principe que Malphite. Malphite, il a un ulti excellent. Seulement, il faut avoir le bon scénario pour le placer. Pour Trèche, c'est un petit peu la même chose. C'est assez facile de mettre sur une, voire deux cibles. Par contre, pour enfermer tout un teamfight là-dedans, eh bien, accrochez-vous. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. hop, et c'est un 4 sur 5 pour notre ami Trèche. Face de l'héling. Bon. C'est fort en lane. C'est très, très fort. Les coups de fouet, les grabs, les lanternes pour setup les gang junglers. On va finalement modifier la notation sur la puissance défensive puisque c'est pas vraiment la bonne catégorie à mon avis. Je me suis peut-être gouré de catégorie puisque la puissance défensive c'est plutôt sa défense à lui, à Trèche, finalement. Donc les stats, etc. Le fait qu'il buille des armes et le fait qu'il puisse counterplay à peu près la majorité des dashers avec un simple flay potentiel 4 sur 5. Je pense que c'est beaucoup plus raisonnable. Par contre, la phase de lane de Trèche, elle, elle est complètement pipée. On auto-attaque plus fort que les autres. On a un grab qui lock et qui nous permet de dash sur la personne aussi pour setup le combo. On a une lanterne qui permet de sauver le Kyriade de toutes les situations de merde. Ça nous sauve contre les ganks. Le jungler gank sur le côté, pas de problème. Où est Trèche ? Trèche est derrière. Lanterne A+. Oh, quoi ? Mon jungler veut gank ? Mais bien sûr, mon gars. Attends, ne te fatigue pas ? Je te mets la lanterne. On va directement dans le teamfight ensemble. Ça, c'est extrêmement fort. Je pense que s'il y a vraiment un point fort à Trèche, c'est pas uniquement son teamfighting, c'est aussi son laning. Donc, il a plusieurs points forts. 4 sur 5, sans hésiter. Je mettrais 4,5, mais bon, je n'ai pas la barre pour 4,5, donc ne faites pas chier. Bien sûr, bien entendu. Bon. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Utilité. Bon. Ah, désolé. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. 5 sur 5. On est d'accord. On est d'accord. On va même mettre 2 barres, en fait. On va mettre 2... Voilà. Utilité de Trèche. Voilà. Voilà. Je pense qu'avec ça, on est bien. entre la lanterne, le flay, le grab, la box, le passif, les auto-attaques, les machins, les low cooldown, les trucs, le bouclier, le face-checking de la lanterne avec la lanterne, le contrôle des ennemis, enfin... Beaucoup trop fort. C'est-à-dire que si c'est bien joué un Trèche, ça retourne tout. Ça retourne tout un teamfight. C'est un peu le même principe qu'une Oriana, finalement. Parce qu'une Oriana, ça a beaucoup de capacités. Seulement, il faut les plays. Il y a une Oriana qui joue bien en teamfight. Tu l'as en direct. Bouclier par-ci, boost movement speed par-là, shockwave par-ici, on ralentit par-là de l'autre côté. Trèche, c'est un petit peu la Oriana de la botlane. Il a tellement de choses qu'il peut faire en bottom lane que c'est tout simplement débile. Alors, bien sûr, c'est un contre-car. C'est assez... Enfin... Il y a un paradoxe assez énorme entre Trèche, par exemple, et Alistar. Alistar, c'est typiquement le mec, il a deux touches à appuyer. Il fait A, A, ça passe. Il a fait son taf, ça passe pas, c'est pas grave, c'est en CD, ta gueule. Trèche, lui, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, il se repositionne et tout machin. Il est toujours actif, toujours à l'affût. Donc, c'est vraiment... Déjà, c'est un plaisir à jouer et en plus de ça, c'est un plaisir de l'avoir dans cette team. Bon, en global, Trèche, 4,5, je pense que c'est une bonne note pour lui. 4,5 sur 5, un héros top tier du moment, un support top tier. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à acheter-le immédiatement. Mais attention, vous n'allez pas avoir de résultat tout de suite. C'est un personnage qui est assez long à prendre en main. Très, très long à prendre en main. Parce qu'il a déjà... Déjà, il est basé sur du skill shot. C'est-à-dire que le Q-spell, c'est un skill shot. Ne nous mentons pas. Et le E, c'est plus ou moins un skill shot aussi puisqu'il ne faut pas le caster de manière normale. Il faut le caster en reversal pour pouvoir avoir le maximum d'efficacité là-dessus. Assez compliqué à prendre en main, finalement, le petit Trèche. Mais bien sûr, tout ce qui est mécanisme de lanterne. Alors bien sûr, si vous achetez Trèche, vous allez faire face à un problème, je vous préviens tout de suite. C'est que vous allez être amené à dire souvent « Espèce de mongole ! Putain, pourquoi tu m'as pris la lanterne ? » Ça arrive souvent. C'est vrai que des fois, on pose des lanternes à des mecs et tout. Parfois, ils ne l'apprennent pas. Ça fait chier. Bon, on va dire que c'est un petit problème quand même. C'est que pour bénéficier totalement du potentiel du Z de Trèche, il faut des mates qui ne soient vivants, qui aient des doigts en fait finalement et aussi quelque chose entre leurs oreilles. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, vous comme moi, le savons. Bon, note générale, 4,5. Je pense qu'un 4,5 c'est pas mal. Donc du coup, vu que j'ai que le 4, eh bien, on va lui mettre 4. À la mitrège, 4 sur 5. C'est un excellent, excellent personnage que je vous conseille grandement. Voilà pour le brief. Je ne vais pas m'éthaniser un peu plus là-dessus. On va maintenant faire une page de publicité et ensuite, on va essayer bien sûr de partir en game et de jouer le personnage pour compléter finalement cette présentation. Je vous donne rendez-vous donc dans 4 minutes, vous YouTube. Cette vidéo va s'arrêter maintenant. Un petit peu plus tard en fait, quand je lancerai la pub. Mais je vous avais bien sûr à checker la deuxième partie de ce PPT numéro 4 dédié à Trèche. Mesdames et messieurs, pub, et puis on se retrouve. On fait ça comme ça ? Mais non ! On ne fait pas ça comme ça, je déconne. Évidemment, il manque un truc important. Il manque les runes et les masteries. C'est vrai. Non, mais vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas en fait finalement. Les runes pour Trèche. Bon, le principal, c'est quand même de prendre de l'armure. Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit qu'ils ne gagnaient pas d'armure par level. De toute façon, on prend de l'armure tout le temps sur tous les personnages. donc armure en jaune. Ça, ça ne changera jamais. Ça, vous pouvez être sûr que sur n'importe quel personnage que vous allez jouer, c'est toujours des runes armure que vous allez mettre en jaune. C'est bon ? Ok. Maintenant, il faut décider de plusieurs choses. De manière générale, on joue Trèche offensif en lane et étant donné qu'il a une composante AD et une composante AP, donc déjà parce que ce n'est pas un melee, c'est un semi-range. On peut voir ça comme ça. Ça a 425 de portée, je crois, Trèche. Donc, ça auto-attaque de loin, ce qui fait qu'on peut poke. Donc, du coup, les auto-attaques sont importantes. Donc, du coup, la dé ou l'armure peine est importante. Mais au-delà de ça, c'est un personnage qui fait des dégâmes magiques supplémentaires via le passif de son E, via son E, via son grab et via également son ultimate. Donc, ça fait chier. Donc, quand ça fait chier, on met de l'hybride peine. Tout simplement. Si vous n'avez pas d'hybride peine, jouez soit en AD flat, soit... Jouez en AD flat. Vous allez, je pense, vous allez aimer ça. Je pense vraiment que vous allez aimer ça. Glyph, plusieurs options. Solution numéro 1, Magic Resist flat. Vous êtes contre une Annie, vous êtes contre une Leona, vous êtes contre n'importe quelle autre saloperie qui a des dégâts magiques et vous n'avez pas forcément envie de vous faire what the fuck des pop par le premier timing gank du jungler en face qui est AP ou du mid laner qui est AP. Donc, vous prenez de la Magic Resist flat. Scénario numéro 2, vous n'avez pas peur de ça et vous vous dites, de toute façon, en face de lane, je m'encare, je vais def et puis mid laner, il ne va pas d'écale donc je peux partir sur un truc un peu plus late. Donc, vous pouvez prendre des Magic Resist par level. Pareil risqué, attention, je ne vous conseille pas vraiment de faire ce genre de truc sur un support. scénario numéro 3, les mecs en face sont tous des débiles, il n'y a pas de dégâts AP ou alors très peu donc du coup, je n'ai pas forcément besoin de Magic Resist et là, bon, il faut prendre de la CDR. Là, vous prenez de la CDR tout simplement. Vous arrivez à 7,50 et comme ça, vous aurez de quoi faire un petit peu plus de spell, un petit peu plus de grab, un peu plus de fler, un peu plus de box, un peu plus de lanterne, enfin bref, de tout. De manière générale, le scénario qu'on retrouve le plus souvent, c'est la Magic Resist flat parce qu'en face, il y a des saloperies type Annie, type Léona, type de ce type-là et des midlaners qui décalent et tout et des junglers qui font des dégâts AP, des Elise, des choses comme ça donc on privilégie la Magic Resist flat. Quintessence, je suis sûr que vous savez, je suis sûr que vous savez, je suis sûr que vous savez, je suis sûr. Armor, non, HP, c'est une option. Armure, c'est une option aussi mais seulement dans certains scénarios. PV ou PO ? Alors, PO, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Alors, on part bien sûr dans un scénario de solo queue, bien sûr, on n'est pas en team B team avec des strals de l'enfer, là, on est en ranké de solo queue. Le gold par 10, je ne vous le conseille vraiment pas en solo queue tout simplement parce que ça va coûter trop cher, ce sont des quintessences, ce sont les runes qui valent le plus et parce qu'avant que ça devienne rentable, ça va peut-être vous coûter votre phase de lane finalement et vous allez perdre masse gold. Et puis aussi parce qu'il y a des items gold income qui sont très puissants comme par exemple le pendentif qu'on va privilégier pour faire le talisman d'ascension. Donc, les gold par 10, je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué encore, essayez, mais mettez-les de côté et prenez autre chose. Voilà. Movement speed non plus. Alors, moi de manière générale, je mets de la D. Ouais, ouais, de la D flat. Tout simplement parce que Thresh est pour moi un héros early et parce que je veux fouetter la gueule des ennemis très tôt, prendre l'avantage et essayer de snowball là-dessus. C'est bien sûr un running, l'ascension des quintessences early, ça ne va pas être ultra utile après dans la game, mais du level 1 au level 6, ces quintessences AD, vous allez les sentir. Vous allez vraiment, vraiment les sentir. chez les pro-players maintenant, parfois, on voit des quintessences regen mana, on voit des bleus regen mana, on voit des choses comme ça. C'est vraiment pour leur partie à eux. Il ne faut vraiment pas essayer de copier un run build qui est finalement dédié à des matchs compétitifs et pas des matchs de ranked. C'est vraiment deux univers complètement différents, donc ne vous faites pas bait là-dessus. Essayez de faire la différence entre des builds qui marchent vraiment en compétitif et des builds qui sont un peu plus pertinents en solo queue. Il faut vraiment essayer d'avoir vous-même cette capacité d'analyse-là et franchement, ce n'est pas vraiment compliqué. Bon, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez prendre de l'armure, évidemment, vous pouvez prendre également des quintessences HP si vous pensez que vous allez faire what the fuck des pop en early, etc. Les quintessences, en gros, moi, je vous conseille de choisir entre deux choses, de manière générale. Si vous prenez des HP flat, vous n'êtes pas trop à l'aise, vous vous demandez un petit peu comment ça se passe, etc. Et puis, vous n'avez pas trop l'habitude de jouer agressif, de fouetter les gens. Donc, prenez les 400 HP, ce sera très très bien. Si vous êtes, par contre, un kamikaze et que vous savez comment on fait pour être dominé, comment on fait pour fouetter et tout, prenez de la D et faites-vous plaisir, tout simplement. Masteries, maintenant. Non, je ne sauvegarde pas. Masteries. On se refait une nouvelle page. Alors, les Masteries, maintenant, en tant que support, bon, il y a eu une époque vraiment où l'arbre utilitaire était à privilégier. Aujourd'hui, on a un arbre défensif depuis la refonte, depuis le début de la S4, depuis la 3.13 finalement, on a un arbre défensif qui est complètement pété. Il est pété, cet arbre. Il est complètement pété. Donc, de base, c'est le conseil que je vous donne personnellement et c'est ce qui est fait par la plupart des supports compétitifs également ou des supports qui grignent la solo queue. Vous prenez, vous le jouez avec 21 points en défense quoi qu'il arrive. 21 points. Vous prenez les points suivants. Le bloc. Incoming damage from champion basic attack. Les auto-attaques, en gros, qu'on vous fait, moins 2. Déjà, ça, voilà, je veux dire, ça met l'ambiance. Ensuite, vous pouvez choisir entre soit 2 HP 5, soit 5% de bonus arme mort. Sachant que le bonus arme mort, bien sûr, scale avec, 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 IRC, j'attends, avec quoi ? Avec quoi ? Les âmes, voilà, les âmes, évidemment, putain, vous êtes complètement cons, les âmes, merde ! Voilà, c'est bien, voilà, les âmes, le passif, voilà, c'est ça. Le mec, il met la sauce, c'est... Les âmes, bien sûr, donc, ce ne sera pas rentable en early. Je vous rappelle que Thresh ne gagne pas d'armure par level, c'est très important, donc il faut récolter. En early, vous n'allez pas vraiment le sentir, en late, il peut y avoir un boost, en tout cas, une fois que vous aurez un certain montant d'âmes, ces deux points-là seront plus intéressants que ces deux points-là, finalement. Donc c'est un choix que vous devez faire vous-même. Moi, je prends ça, les HP, tout, voilà, parce que les âmes, des fois, je forget. Ensuite, évidemment, un yielding, voilà, incoming damage des champions. Les dégâts que vous font les champions sont réduits de 2 et de 1, donc de 2 pour les mêlées et de 1 pour les ranges. Bon, ça paraît logique, on prend. HP flat, domination early game, on prend, bien évidemment. Juggernaut, 3% maximum health, sachant que maintenant, les supports ont de la thune, vous allez peut-être, vous allez certainement faire une game avec un renduine, donc forcément, vous allez avoir des HP, donc le ratio ici, va s'appliquer. Oppression, les ennemis qui sont affectés par des effets de contrôle de foot vous infligent 3% de dégâts en moins. Slow, snare, don't, stun. Est-ce que Thresh a des CC ? Eh oui, il n'a que ça, bordel, il n'a que ça. Le grab, le E, l'ulti, oui, on va dire qu'il a quelques CC, donc évidemment, on prend. L'armure, est-ce que c'est important de l'armure sur Thresh ? Eh oui, c'est très 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 important, il n'en gagne pas par level, et il faut ramasser les armes. Armure à fond de balle, swiftness, réduit l'efficacité des slows, de manière générale, on va prendre ce point-là, il y aura forcément du slow dans l'équipe en face, ça c'est clair et net. Est-ce qu'il y a un mec en face de vous qui fait des critical strikes ? Est-ce qu'il y a une Caitlyn ? Est-ce qu'il va y avoir un Lucian ? Est-ce qu'il y a une Jinx ? Est-ce qu'il y a un Yasuo ? Est-ce qu'il y a une saloperie du genre ? Si oui, on prend. Sinon, on ne prend pas. Tant qu'il y a un mec qui crit et qui peut vous crit la gueule, vous prenez ce point. 10% de dégâts réduits sur les crits. C'est beaucoup. Sachant qu'une Caitlyn peut éventuellement vous crit à 6-700 late game. Bon, vous économisez quoi ? 60-70 damage ? Vous n'en êtes jamais sorti avec 70 PV ? Moi, je crois que si. Donc, vous prenez ce foutu point. Ou alors, vous ne le prenez pas. Bien sûr, s'il n'y a pas de crit, ça ne sert à rien. Ensuite, bien sûr, il faut compenser en prenant un peu de Magic Resist. Donc, soit un point ici, sachant que les premiers points sont bien sûr les points les plus rentables ici. Parce que vous voyez, j'ai mis un point, j'ai gagné 2 de MR. Si j'en remets un, je gagne 1,5. Et si j'en remets un de nouveau, je regagne 1,5. Donc, si vous avez l'occasion de mettre un seul point dans l'armure ou la MR, mettez-le. Il vaut 2 de stats. Ça vaut plus. C'est bien. Maintenant, vous allez prendre tout ce qu'il faut ici sur le Legendary Guardian parce que ce truc-là est pipé. Ce truc-là est complètement broken shit as fuck god damn it Godzilla. C'est ouf. Lisez le truc. Vous gagnez 4 d'armure et 2 de Magic Resist pour chaque champion ennemi à proximité. En botlane, il y a 2 champions ennemi à proximité, voire 3 si il y a le jungler. En 2v2, vous gagnez 8 d'armure, 4 de RM. 8 d'armure. C'est masse. C'est masse de chez masse, de chez masse. En teamfight, vous gagnez 20 d'armure et 10 de MR. C'est masse. Déjà, rien qu'en 2v2, 8 d'armure, c'est plus de 50% de vos runes jaunes. Donc, c'est forcément très 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 important. Et bien entendu, bon, il y a une portée ici, c'est la même portée que l'Abyssale, sauf si ça a été fixe. Je vous invite à me corriger, bien sûr, si vous avez des informations. Il me semble que c'est 700 de range pour ce merdier-là. Donc, forcément, il faut être au corps à corps. Mais est-ce que Thresh est un héros qui va au corps à corps ? Oui ! Évidemment que oui ! Évidemment que oui ! Donc, on prend cette merde. Ensuite, le Tenacious, réduit la durée des crowd control de 15%. Évidemment, on prend. On ne va pas prendre ça, pas parce que c'est mauvais, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de points. C'est tout. On n'a pas assez de points. Alors, c'est un but générique, bien sûr, solo queue. Bien sûr, en fonction de votre game, vous pouvez adapter vos masteries. Si vous pensez que vous allez avoir besoin de plus de régène, prenez-les. Mais gardez vraiment en tête les points les plus importants. Celui-ci, celui-ci et ceux-là. Après, vous faites un petit peu à votre sauce. Le bloc, le Unyelding, le Legendary Guardian et le Tenacious. Vous prenez ça, après, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ensuite, à votre avis, où est-ce que je vais mettre mes points ? Alors, c'est possible de les mettre dans les deux scénarios. Soit vous les mettez en Utility, vous prenez le Movement Speed, ensuite, vous prenez également une crise de castrage. Bon, ça, on s'en fout. C'est pour le Talisman, mais bon, on apprend à bien le claquer à force. Et vous prenez, bien sûr, le Face Walker ou ici, le Talisman. Enfin, le Scoot, en fait. Prenez le Scoot, ce sera bien pour le Talisman d'Ascension. Ensuite, très important, on prend les 10% de colonne réduction sur les Summoner Specs. Simplement parce que ça vous fait gagner masse seconde sur le Flash et masse seconde sur l'Ignite. Donc forcément, c'est important. Ensuite, l'Alchimiste pour les potions plus efficaces et le Cookie 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 d'où ? Si vous voulez partir en Utility. Si vous êtes une tapette, en gros. Si vous êtes un homme, en vrai, alors, les hommes, ils prennent ça pour la colonne réduction très importante. Ensuite, ils prennent de l'AD, très très important. Ensuite, ils prennent l'Expose Weakness parce qu'on fait pas mal de sorts. Ça fait 1% de dégâts supplémentaires. C'est un cap x3, etc. Et vous prenez l'AD flat. Et ça, c'est parce que vous avez des couilles et que vous assumez votre offensivité early game. Couille, pas de couille. Comme vous voulez. On termine enfin par le build. Bien sûr, on va commencer la game avec un bouclier d'oran qui est l'item le plus fort actuellement en tant que support lorsque vous avez l'occasion de le faire. Ensuite, vous allez bien sûr partir sur Sidestone pour avoir un minimum de lane control, etc. et essayer de partir le plus vite possible sur le talisman d'ascension, le Shurelia en somme car il est ultra, ultra important. Le talisman d'ascension, ça se build avec l'Einchant Coin, la piécette qui vous donne des gold à chaque fois qu'il y a un creep qui meurt à proximité de vous. Donc plus tôt vous l'avez, mieux c'est mais pas trop tôt quand même parce que si vous l'avez au level 1, vous allez quand même un petit peu prendre la sauce. Le Doran Shield est vraiment beaucoup trop fort au level 1 pour s'en passer avec Tresh. Vraiment beaucoup trop fort. Bon, ça fait 1h05 qu'on passe On va maintenant faire la pub et puis on va partir en game tout simplement. Youtube, rendez-vous à la deuxième partie et vous en live, rendez-vous dans 4 minutes. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501